Et bonjour à tous, ici Vigo pour un tutoriel sur Earth of Iron Cat, comment jouer la France en historique en 1936. On commence immédiatement avec simplement les priorités historiques de l'IA. Alors ce tutoriel s'adresse davantage aux joueurs débutants, mais j'espère que les joueurs intermédiaires y trouveront un petit peu leur compte aussi pour cette guerre qui est quand même pas évidente. C'est pourquoi je vais quand même expliquer pas mal d'éléments qui peuvent s'abérer basiques. Donc déjà la France en historique, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On va jusqu'en 1939 laisser le Reich allemand attaquer la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et la Luxembourg, tout ça, ils vont s'en emparer. On va vraiment défendre nos frontières et faire une contre-attaque à l'aide du royaume ni vers l'Italie. Pour commencer avec la France, ici, d'un pays qui en soi a une forte puissance latente, mais est ralenti par énormément de débuffs, que ce soit le vainqueur de la Grande Guerre, que ce soit le gouvernement des Unis, surtout le gouvernement des Unis. La protection de la ligne Maginot, ça c'est pas tant un débuff, mais une épée à double tranchant. Le plein emploi qui va aussi nous faire du mal, la violence politique, ça on n'entendra pas trop parler étant donné qu'on va jouer en historique, on aura une stabilité relativement bonne. Et l'économie inefficace qui va énormément nous ralentir. C'est un pays qui est très long à mettre sur les rails, mais une fois qu'il l'est, il devient franchement inarrêtable. Pour commencer, évidemment, la priorité nationale, on va partir, comme j'ai dit en historique, ce qui fait qu'on commence par former le Front Populaire, et par la suite, on partira sur réformer le Code du Travail, réviser les politiques étrangères, gagner du temps, consolider le gouvernement, etc. Donc, pour commencer, l'une des grandes forces de la France, c'est évidemment ce nombre de divisions en début de partie. Je chiffre deux clics sur toutes les divisions en affecté, et je leur donne une unité. Et il y en a 74. Ce qu'on va faire au début, c'est toutes les rassembler au même endroit. On n'a absolument pas besoin qu'elles soient perdues dans l'entièreté du monde. Elles le sont parce qu'on a une grande part de division coloniale, mais ça ne sert à rien. Ensuite, en état de production, on ne va pas faire de chars cette game, du coup on peut supprimer les chars qui sont en cours. On a besoin d'artillerie tractée, on a besoin de fusée, on a besoin d'étaires de soutien. On va également se rajouter de l'artillerie antiaérienne avec l'Eyder and Sea. Évidemment, je rajoute les éléments du pressant DLC, Arm against tyranny. Donc si vous ne l'avez pas, c'est vrai que ça peut être un peu dommage. Mais ce n'est pas essentiel par rapport à la stratégie. On fait principalement des fusils, de l'artillerie, parce qu'on va en avoir beaucoup besoin. En termes de recherche. Alors pour la recherche, je vais expliquer pourquoi je ne vais pas en telle chose au début. Généralement, la trinité de la recherche, c'est souvent le génie mécanique électrique, la construction et la production. On commence par le génie mécanique électrique, évidemment parce que ça nous rajoute de la vitesse de recherche. Vitesse de recherche pour 3%, il y a d'autres choses que ça amène, mais principalement c'est la vitesse de recherche pour 3%. On garde toujours un slot de recherche pour faire tout ce qui se trouve là, parce qu'on a énormément de passifs qui nous sont offerts. Et surtout, on a en permanence de la vitesse de recherche. Et comme on recherche tout le temps l'enjeu et que c'est ça qui nous permet de gagner, évidemment c'est indispensable. Ensuite, la construction. La construction, un peu comme la recherche, on construit tout le temps et nos usines se font être souvent, du coup c'est indispensable. Enfin, la production, limite de productivité, ça je vais l'expliquer. Lorsque nous produisons des armes, on a ce petit vert qui est une limite de productivité, c'est à dire un maximum auquel nos ouvriers sont efficaces. Donc nos usines sont efficaces. En augmentant ces usines de productivité, tout le monde va travailler plus efficacement et donc on va produire plus de fusils, même sans forcément augmenter le nombre d'usines qu'on associe. Une fois qu'on a atteint un cap de productivité, forcément on devient moins efficace, c'est pourquoi on essaie de le pousser en permanence pour l'améliorer. Ici, mes artilleries antiaériennes, je viens de les rajouter, ce qui fait que leur productivité est seulement de 10% au lieu d'un maximum de 50%. À mesure qu'on reçoit de nouvelles usines, forcément la limite de productivité doit être augmentée. En termes de construction, on va d'abord commencer à faire des infrastructures dans nos 4 régions principales qui seront la Normandie, l'Ile-de-France, la Loire et le Centre. D'ailleurs, nos 5 régions principales, excusez-moi, je rajoute le Rhône. Ça va permettre de construire plus rapidement dans ces régions qui seront les plus affectées par des usines. On y construit d'abord des usines civiles à foison. On les construit principalement dans ces 5 régions parce que ce sont les 5 qui auront le moins de chances de se faire toucher par des pays mitrophes comme l'Italie ou l'Allemagne. C'est là qu'on y met nos usines civiles parce que si elles sont détruites, ce sera beaucoup moins efficace pour reconstruire d'autres usines. Et toutes nos usines militaires, on va pouvoir les mettre dans les frontières parce que justement, ce n'est pas trop grave si elles sont détruites. Ensuite, on va gérer notre aviation. Donc ici, on peut prendre tous nos avions avec Shift. Et on les ramène tous aux alentours de Marseille, enfin dans le Var. Pareil pour la Marine. Donc la Marine, c'est un petit peu plus chiant à sélectionner. Le mieux à faire, c'est de faire Shift pour sélectionner tout ça. On met tout ça dans la réserve, ce qui fait que tout le monde est rassemblé. On sélectionne l'entièreté de notre réserve ici et on les fusionne. Donc toutes nos escaliers qui sont fusionnés, on peut maintenant toutes les mettre à Marseille, à côté de Toulon. Ensuite, le service de renseignement, on va évidemment en créer un. On va l'appeler OSS, ce qui est tout à fait normal. Pour la construction de nos navires, on laisse comme c'est. On s'en occupera un petit peu plus tard. On laisse vider les modèles qui se sont faits, ce sera utile. Alors maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire déjà avec toutes nos divisions, c'est prendre tout ce qui est chars. On n'en aura pas besoin. Et les transformer en divisions d'infanterie. On refoue tous nos chars en stock, vu qu'on ne va pas faire de chars. Donc ces divisions seront inefficaces au moment, vu qu'elles ne pourront plus se ravitailler toutes seules. On peut en profiter pour vendre du matériel au marché. On vient de récupérer tous nos chars, on peut les revendre, se faire un peu d'argent, mettre en prix élevé. Et on va également rajouter des convois. En soi, des convois, on en a beaucoup. Donc autant en enlever. J'aime les chiffres ronds, du coup je vais mettre 185. À un prix élevé, ça aura reporté énormément les convois. Ensuite, un autre énorme défaut de la France dont je n'ai pas encore parlé, c'est les réserves. On a un nombre de réserves extrêmement faible. Ce qui fait qu'au début de la guerre, on va faire à peine quelques divisions que déjà on n'aura plus d'hommes. L'une des choses pour pouvoir s'en sortir avec ça, on va dire plutôt gagner du temps là-dessus, c'est qu'une énorme partie de nos réserves sont affectées aux colonies. On peut donc changer notre façon de gouverner nos colonies en mettant en contrôle civil. Ainsi, nos colonies ne vont pas se révolter. Elles vont rester assez neutres, mais on consommera moins de garnisons. Dans le même temps, un petit conseil que j'aime bien faire, ce n'est pas une obligation, même si je trouve ça très utile, c'est de libérer la Tunisie. Vous cherchez la Tunisie là-dedans, la Tunisie ici, et vous leur accordez l'indépendance. La Tunisie devient ainsi indépendante. Quel est l'intérêt de rendre la Tunisie indépendante ? C'est très simple, elle-même va faire ses propres priorités nationales. Généralement, les priorités nationales de base vont souvent suivre un développement de l'industrie, et notamment se faire de l'armement, donc avoir des usines militaires, tout ça seul de son côté. Elle va pouvoir ainsi développer une petite armée, pas forcément efficace, mais suffisante pour tenir l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie va se retrouver ici, dans le désert, mais aura du mal à avancer trop loin en Tunisie, étant donné qu'elle aura un ravitaillement assez mauvais dans le désert. La Tunisie, elle, vu qu'elle sera reliée à sa capitale, pourra avoir un ravitaillement correct à ce niveau-là, ce qui fait qu'elle pourra toujours un petit peu repousser l'Italie au moment de la guerre. Donc ça, c'est une petite astuce supplémentaire qui peut servir. Donc ça, c'était toutes nos actions avant d'arrêter la pause. On peut maintenant commencer. Évidemment, réunir toutes vos divisions, ça va prendre du temps. En attendant, on va déjà prendre nos avions, et faire, j'ai envie de dire, le truc le plus indispensable. C'est vraiment, s'il y a un conseil que je devais donner de façon plus importante, entraîner vos troupes. Comme vous voyez, nos avions ici sont débutants. Attaque aérienne, moins 15%, agité, moins 15%, payé des opérations de nuit, plus 15%. Si on ne les entraîne pas au moins au niveau 3, là, on est niveau 1, on est de la bleuzaille, ils vont se faire allumer par l'aviation adverse. C'est pareil pour notre marine, c'est pareil pour nos divisions. Pour nos divisions, c'est même limite plus important. Si jamais je regarde mes divisions, ici, je dois avoir sûrement une bleuzaille dans le tas. Là, ici, on voit qu'ils ont un modificateur de moins 25% en commun. Moins 25%, c'est pour tout. C'est-à-dire, c'est pour l'attaque, c'est pour la défense, pour absolument tout, ils ont moins 25%. Dès qu'ils sont au niveau 2, entraînés, ils ont 0%, donc pas de malus. Et dès qu'ils passent au niveau 3, ils ont plus de 25%. Avec un entraînement de base, on ne peut pas aller plus haut que le niveau 3 pour nos unités. Après, ils augmentent en expérience en affrontant les troupes ennemies. Mais rien que de passer du niveau 1 au niveau 3, ils ont plus 50% en soi. Donc, c'est indispensable. C'est pareil pour la marine, elle a aussi des malus et des bonus si elle s'entraîne. Donc, s'il y a bien un conseil qu'il faut retenir dans toute la vidéo, c'est entraîner vos troupes dès que vous le pouvez. C'est pour ça qu'on rassemble toutes nos unités au même endroit. Les 74, c'est pour les entraîner au même endroit. Elles n'ont rien à foutre ailleurs, donc, autant les entraîner toutes au même endroit. C'est pour ça qu'on commence à entraîner nos avions. C'est pas seulement pour obtenir de l'expérience terrestre, navale ou aérienne, c'est vraiment pour les rendre plus efficaces au combat. Dans le même temps, vu qu'on commence à entraîner nos avions, ça va nous coûter du pétrole. Ce qui fait qu'on va demander aux Etats-Unis 3 de pétrole, ça devrait suffire. Et on va en profiter pour accepter ce que demandent les pays sur le marché international. Ça va donner un petit peu plus de vitesse de construction. On va en profiter, maintenant qu'il y a énormément de temps dans le jeu, on est obligé de simplement attendre. On va en profiter pour séparer nos troupes de marine. Donc, la première chose à faire, déjà, on va créer une nouvelle escadre. On va créer une nouvelle escadre de sous-marins. C'est-à-dire qu'on va prendre que nos sous-marins et on va les mettre là-dedans. Donc, ici, on a une escadrerie composée uniquement de sous-marins. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne les met pas avec les autres bateaux ? C'est une raison très simple. Les sous-marins, ils ont une fonction, c'est détruire leur avitalement adverse. Leur rôle, c'est couler des convois. En combat, ils ne sont pas efficaces. Ils vont même ralentir les autres. Donc, il faut toujours les mettre un peu seuls et leur donner la fonction de couler des convois. On prend ça et on met tous nos sous-marins ici. Pour le reste, on va prendre tous nos destroyers. Les destroyers, c'est ce qu'on peut appeler les navires légers. D'une certaine façon, on les met par exemple ici en Savoie. L'intérêt des destroyers, je les ai pris mais je ne l'ai pas mis dans une nouvelle escadrille. Donc, les destroyers, disais-je, l'intérêt des destroyers, c'est d'être surtout des bâtiments défensifs. La première chose à faire, c'est qu'on va créer une escade de destroyers qui sera pour la défense des convois. Donc, ils vont protéger nos convois justement des arrières à cas adverses. Et une escade de destroyers qui va protéger nos navires lois. Je vais vous montrer en séparant les deux escadrilles. Déjà, on va changer ça pour le mettre en botte défense. Et on va les séparer par ici. Tous nos navires lourds, on les laisse ensemble. On les met dans une escadrille, on les laisse ensemble. C'est notre flotte principale. On leur donne un symbole pour les reconnaître facilement. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est cuir à ces portes-avions, croiseurs lourds, croiseurs légers, on les laisse ensemble. C'est toute notre flotte qui va aller couler la flotte adverse. On prend ensuite nos destroyers. On les coupe en deux. Pardon, on les sépare en deux. On prend la moitié. Et cette moitié, on la met chez notre grosse troupe marine. Et on met les deux ensemble. Pourquoi on met les deux ensemble ? Dans les combats de marine, il y a un concept qui s'appelle l'écran. C'est-à-dire que nos navires écrans, ce sont les navires qui vont protéger les navires derrière eux. Et dans la marine, ça marche tout simplement que les destroyers font écran pour protéger les navires, on va dire, moyens lourds, croiseurs, etc. Qui eux-mêmes vont serrer d'écran pour les très lourds, c'est-à-dire les portes-avions. Et tout ce beau monde protège les convois. C'est pour ça qu'on fait cette disposition. Destroyeurs protègent eux. Eux-mêmes vont tous protéger eux. Et tout ce beau monde va protéger le convoi. Les destroyers, qui sont beaucoup plus rapides à produire, vont pouvoir protéger notre marine la plus efficace contre les navires et également l'aviation adverse. C'est pour ça qu'on les dispatche comme ça. Votre marine doit ressembler à ça. Des sous-marins qui sont tout seuls. Des destroyers qui vont servir à défendre vos convois. Et enfin, une lourde marine qui va faire simplement d'attaque. Alors notre bureau est maintenant monté. Les premières choses qu'on fait dans les améliorations qu'on peut leur ajouter, c'est créer un service de décryptage. On va pouvoir décrypter le code des Italiens et également des Allemands. On a notre premier agent. Parmi les meilleurs agents que vous pouvez prendre, l'un des meilleurs traits, c'est le séducteur. C'est le plus efficace pour créer un réseau d'intelligence sans se faire choper. On prend ce petit benhomme et on va le mettre en Italie. Ça va être le premier pays qu'on va attaquer. Donc forcément, on lui demande de créer un réseau d'intelligence. Je vais expliquer un peu plus tard à quoi sert le réseau d'intelligence une fois qu'il sera un petit peu plus efficient, on va dire. Une fois qu'on a le service des formulaires, on peut maintenant décrypter les codes de nos ennemis. On va commencer par celui d'Italie et également celui de l'Allemagne. Donc pour l'instant, ça prend beaucoup de jours. C'est pour ça qu'on va également augmenter l'écoute radio. Pour augmenter la puissance de notre décryptage, ça va passer environ 900 jours. Quel est l'intérêt de ça ? Passivement, une fois qu'on aura décrypté le code, on aura tous ces bonus. Donc plus efficace pour détecter l'aviation ennemie, meilleure efficacité de certaines missions, etc. Mais l'intérêt, c'est surtout de l'activer. L'un des premiers points extrêmement importants sera la pénalité au débarquement. Nous, on va attaquer l'Italie directement sur Rome en faisant une invasion navale. C'est pour ça, avoir une pénalité au débarquement moins importante doit rendre nos troupes. Enfin, avoir moins de pertes pour attaquer plus efficacement, tout simplement. Et la vitesse de planification, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Tout le but de notre réseau d'espionnage et du décryptage, ça va être d'améliorer l'efficacité de nos troupes une fois qu'elles sont sur le terrain. Nos troupes ont fini de se rassembler, nos 74 troupes. On les prend. On prend nos petits camtars qui en soi n'ont pas besoin de se faire entraîner. On les met dans une autre division. Ils sont tous déjà niveau 3, il n'y a pas besoin de les entraîner. On prend tout ce beau monde et on le fout à l'entraînement. Et on va mettre Végon dessus, vu que ça va être notre maître de la défense. Défenseur inflexible. Et en plus, il a tous les traits. C'est le meilleur défenseur en termes de maréchal, du coup. C'est lui qu'on va garder. On a formé le Front Populaire, c'est parfait. On passe ensuite à réformer le Code du Travail qui va nous donner les accords matinés. Rémitarisation de l'Arenani. Donc ça, historiquement, ça arrive toujours. C'est l'un des focus national de l'Allemagne. On ne peut faire qu'émettre une protestation diplomatique. Étant donné qu'on joue en historique. De temps en temps, vous aurez un nouveau navire qui va se produire. Étant donné qu'on a laissé nos portes, qu'on a laissé nos chantiers navats construire. Ça, vous les mettez à chaque fois dans celle qui corresponde. C'est un destroyer, on va le mettre dans le groupe des destroyers. Pour les rassembler sans le déplacer vous-même, vous faites ça. On a fini Écoute Radio. Pas besoin de le faire à un deuxième niveau. On va maintenant passer aux capsules empoisonnées pour éviter que nos agents soient repérés. Là, vous voyez, maintenant, ça ne prend que 944 jours. On a le génie mécanique et électrique. On enchaîne directement avec le calculateur mécanique pour augmenter notre vitesse. Alors, il y a une chance pour que vous ayez un événement à ce moment-là au niveau des élections. Soit la population va réclamer le réarmement, ce qui est le meilleur événement que vous pouvez avoir. Soit vous allez avoir un autre événement qui augmente l'attraction des communistes et vous pouvez choisir de la baisser pour le coût d'un peu de stabilité. Pour le deuxième événement qui peut vous arriver, je vous conseille d'augmenter l'attraction démocratique, quitte à ce que ça vous coûte un peu de stabilité. Parce que de toute façon, en jouant en historique, on va gagner pas mal de stabilité. Et là, si vous avez celui-là, c'est le meilleur truc. Vous prenez le premier, ça vous permet de passer de économie civile à mobilisation précoce. Donc, ça va rendre toutes vos usines plus efficaces. C'est le meilleur truc que vous pouvez tomber. Si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise dans cette partie, vous pouvez restart jusqu'à tomber sur cet événement. Personne ne vous en voudra, vous jouez tout seul. On a les capsules empoisonnées. Maintenant, on va faire le service terre, histoire de pouvoir révéler un peu les secrets des pays voisins. Une fois qu'on a réformé le code du travail, on enchaîne sur réviser les politiques étrangers. Ça va nous donner enfin un peu de poids politique, parce que là, vous voyez, on est déjà en mai, on n'a gagné qu'une trentaine. Par contre, on va du coup gagner ce qu'on appelle les accords matignons. On va à un moment donné révoquer les accords matignons, parce que le facteur d'usine, bien de consommation et moins de production des usines, c'est vraiment nasse. Ça ne vaut pas les 10% de stabilité. Mais il ne faut pas le faire tout de suite. Le seul moment où c'est bon d'enlever les accords matignons, c'est lorsque vous aurez la CGT. Et qu'on sera passé en 1938. Donc, pour l'instant, vous êtes obligés de le garder. Sinon, vous allez vous manger des grèves dans la gueule, et ça va juste ruiner votre partie. Bon, il y a encore moyen de s'en sortir, mais quand on est débutant, ça ruine votre partie. On a les machines à outils de base. On va partir maintenant sur l'une de nos deux industries. Donc, c'est aussi l'intérêt de faire cette production, c'est qu'on peut choisir l'une de nos deux industries. J'ai tendance à préférer l'industrie disséminée, parce qu'étant donné qu'on va mettre à jour nos équipements, le maintien de la productivité, le deuxième bonus, va être plus efficace pour ne pas perdre tout le bonus de productivité qu'on a eu. L'un comme l'autre sont efficaces. On va prendre celui-là. C'est une préférence personnelle, vous pouvez prendre l'autre. Une fois qu'on a le service terre, on va prendre le vol de plan. Et une fois qu'on aura ça, on aura un, deux, trois, quatre et cinq améliorations pour notre service de renseignement. Une fois qu'on a cinq améliorations pour notre service de renseignement, on aura le droit à un deuxième agent. Et on ne fera plus d'améliorations, parce que ça coûte des unités civiles. On arrêtera complètement d'améliorer notre service de renseignement et on se concentrera uniquement d'envoyer nos agents en mission. On a la construction, indispensable construction. On pourrait partir directement sur construction 2, mais ça demande d'être en 1937 pour être véritablement efficace. A la place, on va plutôt partir sur la petite cellule. Alors si jamais vous avez le DLC Arms Against Tyranny, il va vous demander si vous voulez utiliser un de ces deux groupes militaires ou industriels. On est obligé de refuser parce que ça va nous coûter du pot politique et on en manque terriblement. Donc on part là-dessus sans amélioration. Également, je ne l'ai pas vraiment dit, mais on part sur l'avion de petite taille parce qu'on va faire principalement des chasseurs et des appuis aériens. Et que ça, ça suffit parfaitement. Les autres seront beaucoup trop chers à produire et on va essayer de produire des avions le plus vite possible pour tout ce qui est limite de productivité. Également en produire certains, étant donné qu'on en manque un peu. L'Espagne déclare la guerre à l'Espagne. Ça, on ne s'occupe absolument pas de ça. On va totalement ignorer cette partie-là. Franco ne va jamais s'attéquer à nous, ce qui est une bonne nouvelle, parce que trois fronts à gérer, ce serait forcément impossible. On a révisé les politiques étrangères. Maintenant, on part sur gagner du temps, ce qui va complètement nous faire perdre du temps en soi, vu qu'on gagne juste un conseiller politique et que tout le reste des pays nous détestent. Mais on a enfin du poids politique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces premiers 167 de poids politiques ? Il y en a qui prendraient conseillers, j'aurais tendance à vous conseiller, répétition, de partir sur le libre-échange. Ça va tout améliorer très efficacement. Évidemment, il y aura de transmission de renseignements civils et de transmission de renseignements maritimes, mais ça augmente notre vitesse de recherche, ça augmente la production de nos usines, ça augmente notre vitesse de construction. Enfin, tout ça est vraiment très utile. On prend le libre-échange. On a notre deuxième agent. Pareil, on va essayer de prendre soit un lingui, c'est aussi un très bon trait, soit notre séducteur que nous avons eu tout à l'heure. On a aussi notre infiltré. On va prendre un infiltré. Et on va le mettre en Italie aussi, mais vers le nord de l'Italie. Et plutôt que de perdre du temps en soi, on va faire infiltrer l'armée de terre. On va prendre nos deux agents. Vu qu'on a déjà créé un réseau avec un certain pourcentage, on peut leur envoyer en mission pour infiltrer l'armée de terre, obtenir des renseignements, les balancer directement. Ça nous donnera quelques avantages en combat. Une fois qu'on a fini de gagner du temps, nous passons à consolider le gouvernement. Là, ça va enfin être un bonus utile. Et dès lors qu'on a une douzaine d'expériences aériennes, on peut arrêter d'entraîner nos avions. Là, c'est juste une perte d'essence. Ils sont déjà tous au max. Et comme vous voyez, dès qu'ils sont au niveau 3, ils ont une meilleure attaque aérienne, une meilleure agilité. Et ils perdent moins au moment d'attaque de nuit. Comme ils vont attaquer jour et nuit, c'est toujours des petits bonus utiles. Par contre, ça ne veut pas dire que l'entraînement se termine. Maintenant, on va balancer nos sous-marins. Ça va nous coûter beaucoup moins de carburant. Ce qui fait qu'on peut demander un petit peu moins de pétrole aux alibés. Notre mission est terminée. On a infiltré l'armée de terre. On a gagné un peu d'expérience terrestre, ce qui est toujours pas mal. Et on aura quelques avantages. Nos deux low-stick, ils ont arrêté de créer leur réseau. Du coup, on va les rebalancer directement dessus. Un au centre d'Italie et un au nord. Parce qu'on va attaquer au nord par les Alpes. Et qu'on va attaquer également au milieu sud par la mer. Une fois qu'on a l'industrie disséminée. Alors, le problème, c'est qu'on est toujours en 1937. Mais on a quand même tellement besoin de ça qu'on va prendre au moins un. 0-12 ans, ce n'est pas trop grave comme avancement. On va prendre la vitesse de construction. Et une fois qu'on a fait le calculateur mécanique, on peut passer à la radionavigation. Alors, lorsque le changement dans le corps des officiers est proposé, je vous conseillerais de prendre rien pour l'instant. On va avoir besoin d'autres expériences pour changer nos divisions. Que ce soit terrestre, aérien ou marine. Vous ne changez rien. Vous le ferez au début de la guerre lorsque vous aurez assez d'expérience. Une fois qu'on a consolidé le gouvernement, la prochaine étape, c'est la stratégie politique. Le souci, c'est qu'en consolidant le gouvernement, on va gagner la consolidation du gouvernement. Qui va durer pendant un an. Vous l'aurez ici. Et qui va se finir le 16 décembre 1937. Tant que vous avez ce modificateur, vous ne pouvez pas faire la stratégie politique. En attendant, on va donc améliorer nos industries en retirant l'économie inefficace. Une fois qu'on a la petite cellule, c'était une très bonne nouvelle. Disons-le clairement. On va passer à améliorer nos industries. Parce que là, on est en 37 finalement. Donc on n'a absolument plus de manus. Et nous allons pouvoir faire nos premiers modèles d'avions. Donc, comment créer son sable ? On crée un nouvel avion. On sélectionne notre cellule remarquée qui va du coup être la base. On crée une variante. Ici, ça va être notre chasseur. Pour faire simple, je vais simplement appeler ça chasseur. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les concepteurs d'avions, je vais vous expliquer. Pour l'instant, cet avion n'a pas de fonction. On ne sait pas si c'est un chasseur, on ne sait pas si c'est un appui, on ne sait pas si c'est un bombardement stratégique. Pour ça, il faut lui ajouter un armement. Donc, armement de chasseur, c'est là qu'on cherche. Armement d'appui aérien rapproché, c'est ce que signifie AAR. Appui aérien rapproché. Et ça, c'est si on veut des bombardiers navaux. Nous, on veut juste un chasseur. Les canons, c'est beaucoup trop cher. Et pour l'instant, on ne va en créer aucun, vu qu'on n'a quasiment pas d'usines militaires. Ce qui fait que pour produire des avions, ça va être un enfer. Donc, on met des mitrailleuses légères. On met des mitrailleuses parce que ce qu'on a besoin, principalement avec un chasseur, c'est d'attaques aériennes et d'agilité. Donc, on met ça en priorité. On garde ce même moteur. Le moteur, on le change uniquement si la poussée n'est pas suffisante par rapport au poids. Donc, si le poids est trop important, il faut améliorer le nombre de moteurs. Et ici, on peut se rajouter des petites tourelles pour augmenter encore soit notre défense, soit notre attaque. Plus tard, ce qu'on devra rajouter, c'est également la radionavigation qui va rendre nos chasseurs plus efficaces de nuit. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc on garde comme ça. On n'oublie pas, évidemment, de se rajouter notre groupe militaire ou industriel, si vous avez le DLC, et on prend le premier qui est le plus pratique pour les chasseurs. Agilité, vitesse max et attaque aérienne. Donc, on prend ça et on sauvegarde notre nouveau modèle de l'avion. On peut évidemment lui donner une petite apparence. On va prendre celle-là, elle est sympa. Et le voilà maintenant créé. Il est ici et il a des missions de chasseurs. On le produit également avec le même groupe militaire ou industriel. Le voilà. Et on le met quand même en priorité assez haute. Ici, on va enlever un gars-là pour le mettre sur notre chasseur. Comme ça, ça va augmenter ses mythes de productivité et ça va augmenter l'expérience de notre groupe militaire ou industriel. Donc ça, c'est notre premier chasseur. Arrivé à un certain stade, vos sous-marins seront suffisamment entraînés, à part pour les quelques nouvelles recrues que vous avez rajoutées. Vu que ces quelques-uns, ce n'est pas très rare, on va plutôt passer à faire travailler nos destroyers de défense. C'est eux qu'on va mettre à l'entraînement. On arrête l'entraînement de ce petit man-homme pour commencer l'entraînement de nos destroyers. À un moment, l'Espagne va demander votre aide. Évidemment, on ne peut pas déstabiliser le pays pour les aider. On a nationalisé des industries. Ça va améliorer tout simplement notre production. On forme maintenant les arsenaux d'État pour avoir des usines militaires. Maintenant qu'on a la radio, c'est parfait. On va passer au système de contrôle de tir. Ça nous sera utile à un moment donné pour améliorer nos destroyers. Et on en profite pour prendre nos petits avions, les améliorer. En rajoutant la radio de navigation. Comme vous voyez, pénalité de nuit, moins 10%. C'est ce qui nous intéresse. Et on est parfait au niveau poids poussé. Donc on met ce petit monde à jour. Est-ce pas très grave ? C'est également pour ça qu'on avait entraîné nos avions. C'est qu'on avait l'expérience aérienne suffisante pour pouvoir rajouter le groupe industriel et créer un nouveau type d'avion. On a formé nos arsenaux d'État. Ce qui m'intéresse, c'est former la CGT surtout. Mais on est obligé de passer par restaurer l'industrie aéronautique. Ça va nous donner des décisions, mais qui coûtent du poids politique pour rajouter des industries, ce qui est malheureusement trop coûtant pour nous à ce moment-là. On a gagné quelques usines. On a gagné quatre, ce qui est pas mal. On va mettre ça principalement dans les pupus. On va rajouter un peu pour les avions. Pour notre artillerie qui va être énormément sollicité. Et encore pour les flammes. Évidemment, tout ce modèle de production, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, mais c'est correct. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez le suivre à la lettre. C'est pas très grave. Maintenant que nous avons la construction au niveau 2, on peut réaméliorer la productivité. Maintenant, on a débloqué notre industrie disséminée au niveau 2. La prochaine étape, c'est 1939. Comme vous voyez, on n'est même pas à la fin de 1937. Donc, on commence à faire des améliorations de 1939. C'est clairement se tirer une balle dans le pied. On va plutôt partir pour améliorer d'autres éléments. Donc, on peut directement améliorer l'infanterie ou notre artillerie. Créer des canons anti-aériens. Des canons petits chars, pardon. Un truc que j'aime bien faire, vu qu'on va affronter quelques sous-marins, c'est de chercher le sonar qu'on va pouvoir ajouter à nos destroyers pour pouvoir les repérer plus facilement et protéger plus facilement nos convois. Dans le même temps, je me rends compte d'une légère boulette, c'est qu'on a créé nos fusils sans leur associer un groupe militaro-industriel. C'est-à-dire que pour la production, il y en a un. Mais pour les fusils en eux-mêmes, il n'y en a pas. Du coup, vous devez rentrer dans la variante de votre fusil et rajouter le groupe militaro-industriel correspondant. Ça va les rendre un peu plus efficaces. Faites ça pour votre artillerie également. Pour votre artillerie et votre anti-aérien également. Et... N'oubliez pas vos camions, ils en ont aussi. On a le système de contrôle de tir. On va maintenant passer au radar. Et après, on partira sur la recherche. Structure-industrie aéronautique. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la CGT. Dès lors que vous avez fini de créer vos usines civiles, vous partez directement sur vos usines militaires dans les mêmes cinq emplacements qu'on les a créées. Et après, on partira sur notre défense. On peut maintenant entraîner nos troupes les plus lourdes. Ça va nous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. Donc, pareil. C'est les Américains qui vont nous aider. Machine, outils améliorés. Pareil, toujours 1937 à attendre 1939. On peut maintenant passer à améliorer notre infanterie, tout simplement. Alors, la CGT est formée. Maintenant, on a Champions Nationaux qui va nous rajouter des emplacements de construction et des usines militaires. Et vous voyez que nous n'avons plus notre malus d'usines. Nos usines vont commencer à être vraiment efficaces. On a le sonar passif. On peut maintenant passer à améliorer notre arturier. Comment c'est quelques anti-chars ? Ça sera peut-être utile à un moment donné. Alors, nous avons maintenant 150 de pot politique. On va en profiter pour se prendre un conseil politique. Il y a beaucoup qui aiment bon travail parce qu'il fait gagner du poids politique. Mais étant donné qu'on a pris libre-échange et pas lui en premier, il mettra beaucoup de temps avant de se rembourser. Un truc qui est bien, c'est l'industriel de l'armement ou l'expert financier. Tous les deux très efficaces. On va partir sur l'industriel de l'armement. On a maintenant champions nationaux. On est le 1er décembre 1937. Là, c'est un petit moment pour faire gaffe. C'est qu'on est le 1er décembre 1936. Ça veut dire que la consolidation du gouvernement va finir dans 15 jours. Ce n'est pas le temps pour faire une priorité nationale. Ce qui fait que pendant 15 jours, on ne va faire aucune priorité nationale. On va attendre ces 15 jours avant de passer directement à enlever le gouvernement des usines. Une fois que nous avons la détection radio, on est quasiment en 38. Du coup, on va prendre le calculateur pour avoir davantage de vitesse de recherche. On n'a plus la consolidation du gouvernement. Nous pouvons passer à stratégie politique. Alors, si jamais on a l'un de ces événements, la Yugoslavie souhaite acheter des avions, on va réaffecter une partie de la production de bombardiers. Ça ne va rien nous coûter et on va gagner du bonus. Parce qu'on ne fait pas de bombardiers tactiques. On évite de réaffecter la production de chasseurs, vu qu'on est en train d'en produire. On fait des bombardiers. Alors, si vous avez le DLC Arms Against Tyranny, de temps en temps, vous avez gagné un trait de groupe militaire ou industriel. Ici, c'est pour nos navires. On va améliorer le blindage de façon générale. On a fait le fusil mitrailleur. On peut passer maintenant au matériel d'infanterie amélioré pour plus tard débloquer le MAS 38. Dès qu'on a une doctrine de disponible, on ne va pas la faire tout de suite. Ça va nous coûter de l'expérience. On va le faire lorsque nous sommes en guerre. Parce qu'on a besoin de cette expérience pour créer bientôt de nouveaux designs de navires. On a enfin la stratégie politique. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. On va enfin gagner un peu plus de poids politique. On passe maintenant à relancer le réarmement. On va partir sur priorité à défense. Pour nous défendre face aux allemands, tout simplement. Mais pour l'heure, on peut enfin profiter de gagner du poids politique. On a fait nos petits canons anti-chars. On va maintenant améliorer notre artillerie. On va enfin pouvoir lui associer un groupe. Histoire que ça va aller plus vite et qu'il gagne de l'expérience. Dans notre production, on va du coup se rajouter une artillerie de l'entre-deux-guerres. Auquel on associe ça. Évidemment, ça n'est pas parfait. Parce qu'il n'a pas rajouté automatiquement le groupe ici. Et maintenant, on le prend et on le fout. Ce n'est pas forcément le plus indispensable. On va le mettre là, en dessous de lui. Une fois qu'on a quand même pas mal d'usines militaires construites, on va commencer à préparer notre défense avec des forts terrestres. On va en foutre deux, trois à chaque niveau de la frontière avec la Belgique. Vu que la Belgique va se faire totalement détruire. On va recréer une seconde ligne Maginot en soi. On n'oublie aucun morceau. On n'est pas obligé de le faire en Italie. Vu qu'on va gagner un événement pour créer automatiquement des forts. On va en créer deux petits en Corse. Histoire de se défendre. Parce que la Corse va être un de nos petits points stratégiques utiles. Et on va commencer à mettre des radars. Non, on va mettre en Ile-de-France. Comme ça, il a moins de chances de se faire bombarder. Et on va rajouter du coup notre premier radar aussi en Corse. On a un nouveau trait. C'est pour le matériel d'enfanterie. On va améliorer un peu la défense et mettre à jour directement. Du coup, ce petit bonhomme n'est le plus efficace. C'est celui-là. Alors, une fois qu'on a lancé le réarmement, on part à priorité à la défense. Et maintenant qu'on a 100 de poids politique, on va se permettre, dans nos décisions, de révoquer les accords matignon. On est en 38. On a assez ajusté. On a tout ce qu'il faut. On n'aura pas de grève. Arriver à un certain stade, vous n'aurez plus besoin que votre flotte tour s'entraîne. Du coup, vous pouvez arrêter. Vous avez assez d'expérience. Et ça vous coûte du carburant. Et donc, des usines pour en demander aux Américains. Matériel d'enfanterie amélioré, c'est parfait. On va pouvoir commencer à chercher ça. Alors, l'effort, ça se construit super vite. Donc, à partir de maintenant, on peut commencer à vous faire des petits anti-arriens. On va les foutre à fond sur notre frontière avec l'Allemagne. Sur nos frontières avec l'Allemagne. Artillerie de l'entre-deux-guerres. On enchaîne. On améliore. Et bien, tant qu'on y est, on va encore améliorer le sonar de nos flottes. Ah, priorité à la défense. On continue évidemment à descendre dedans. Bataille méthodique. Et on en profite. Maintenant, nous pouvons enfin acquérir notre chef de l'armée de terre. Maxime Végan en défense terrestre. Défense division plus 10%. Ça va nous être très utile. Mais surtout, le gain d'expérience terrestre 0,30 par jour. C'est indispensable pour produire nos premières divisions. Une fois qu'on a le calculateur, on passe à leur radar dissymétrique. Une fois que nos défenses sont bien construites, on va rajouter encore de nouveau quelques forts. On essaie d'en avoir 7. On aura un délant qui nous en est 2 par tuile au nord. Ce qui fait qu'on va pour l'instant en rajouter 2 de plus. Le maximum de forts que je peux vous conseiller, c'est 7 en tout. Et voilà. Alors, on va être contraint d'abonner les tchèques à leur destin. Une fois qu'on a bataille méthodique, on recherche priorité aux fortifications. On vient de faire le sonar actif. On est bientôt en 39. On peut reprendre les constructions. Même si c'est un peu en avance. On a amélioré nos fujis. On passe maintenant au MAS 38. On en aura besoin assez vite. On améliore. Au moment où nous avons une cinquantaine d'expériences terrestres, on va pouvoir créer notre première division. Donc, notre premier modèle de division. On vient ici. On prend division d'infanterie. On va modifier. On va dupliquer ici. Le rôle A, ce sera notre division principalement défensive. On va y mettre une infanterie supplémentaire. On va y rajouter un bataillon de soutien de combat en artillerie. Ici, on a déjà une artillerie d'appui, une clé du génie. On va y rajouter de l'anti-aérien. On va souvent affronter des avions. Et on va y rajouter une compagnie de reconnaissance motorisée. C'est principalement pour la défense. La compagnie de reconnaissance motorisée, c'est pour la défense principalement. L'anti-aérien, c'est pour les avions. Ça, c'est pour se retrancher. Je vais expliquer un petit peu plus tard à quoi ça sert. L'artillerie, c'est pour augmenter notre attaque légère. Ça, c'est pour augmenter notre attaque légère. Et toute l'infanterie, c'est pour avoir pas mal de PV et pour attaquer de façon efficace. On sauvegarde. Pour bien la reconnaître, on va quand même lui mettre un aspect un peu défensive. On la met en premier. Et là, on va prendre toutes nos unités. Excepté les unités alpines. Les unités alpines, on va les mettre un petit peu ailleurs. On va continuer à les entrer, bien sûr. Mais toutes nos unités qui sont là, on les met et on les transforme. On les transforme en défense. Ça va nous faire beaucoup de matériel qu'on n'a pas en stock, mais c'est nécessaire. Et on s'est obligé de les réentraîner, vu qu'il y en a certains qui auront perdu. Une fois que vous avez le radar dissymétrique, on va passer à ce qu'il nous reste. Le système de contrôle de tir. Ça va nous servir pour améliorer nos navires. À ce stade, vous devriez avoir fini de déchiffrer le code ennemi. On verra un peu plus tard à quoi ça va nous servir. Une fois que vous avez atteint les 5% avec vos espions, vous les mettez en sommeil. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement qu'ils vont garder les 100%. C'est juste qu'ils ne sont pas actifs. Mais ils ont beaucoup moins de chances de se faire choper. Mais le bonus reste présent, mais pas actif. Tant qu'on ne les remet pas en réseau. On a la priorité aux fortifications. On va donc créer la ligne Maginot-Alpine. Ça va nous rajouter une ligne de 2 niveaux de forts avec la frontière italienne. Ici, on a créé assez de forts. On va pouvoir passer à des usines militaires un petit peu partout. D'abord en Bourgogne. Et ici, maintenant qu'on a nos défenses, on peut vraiment les foutre. Pas loin de la frontière allemande. Et on fait principalement des usines militaires à partir de maintenant. Et dès que nous avons 150 de poids politique, on peut se rajouter un nouveau conseiller. Et on va prendre l'expert financier. Histoire que nos usines soient encore plus efficaces. Alors à un moment donné, vos flanciers d'invoe vont être toutes utilisées. Du coup, vous n'avez plus rien produit en termes de marine. On va pouvoir commencer à créer notre marine. On commence avec nos convois. Qui vont être indispensables. Autant pour nous ravitailler que pour échanger avec d'autres pays. On en met environ 3. Ensuite, on va se rajouter des sous-marins. Ici, on a nos sous-marins. On va créer un nouveau modèle de sous-marins. On ne va pas changer grand-chose. On va surtout améliorer notre salle des torpilles. On va lui rajouter un groupe militant industriel. Ensuite, on va améliorer les torpilles pour tout. On va garder tout le reste. On va lui en donner 4. Et enfin, on va créer des destroyers. On va prendre le dernier destroyer en date. On va lui associer un groupe militant industriel. Donc lui, c'est un navire d'escadre. Donc, comme on a dit, nos sonars pour niquer les sous-marins adverses. Ici, notre système de contrôle de tir qu'on a amélioré. Ça, ça va nous donner plus d'efficacité vers l'anti-aérien. Donc, nos navires en général se feront moins léminés. Et pour le reste, on garde comme c'est pour le moment. Et lui, on va le mettre en flotte d'escorte plutôt. Et pareil, on en met 4. Donc là, on a fait un petit peu mon modèle de marine. Les convois en dernier. Et tout ça ensemble. Maintenant, nous allons également créer notre division d'attaque. Donc, on prend la division de défense. On réduplique. Cette fois, c'est l'attaque. On y met un symbole associé. Comme le loup, c'est très bien. Et on va y rajouter beaucoup par Thierry. Et vu qu'on a un petit peu d'expérience à dépenser, on va lui rajouter un petit peu d'anti-char également. On sauvegarde. On le met ici. Et nous allons commencer à créer nos premières divisions. Déjà, dans un premier lieu, on va modifier. On va le mettre en priorité haute. Enfin, vu qu'on attaque, c'est elle qui va recevoir le matériel en priorité. Et on va commencer à en entraîner. On va en entraîner une dizaine. Et pas loin du Languedoc. Donc, pourquoi on n'en fait qu'une dizaine ? Ces troupes, elles vont nous servir à l'invasion navale. Malheureusement, au niveau où nous en sommes, de technologie, ça se trouve ici, dans nos navires de transport, on a une capacité d'invasion navale de 10 maximum. C'est-à-dire que, dans tout le champ de bataille, on peut balancer d'un coup que 10 troupes maximum. C'est pour ça qu'on ne crée que 10 divisions. Ce n'est pas 10 troupes d'un coup. C'est 10 troupes en tout de tout ce qu'on envoie. Et là, vous voyez qu'en créant seulement une dizaine de divisions, on a déjà perdu nos 400 000 de réserve. On est très rétrac. Là, à partir de maintenant, on va vraiment économiser à fond notre poids politique pour passer en mobilisation totale, des comptes poids, et également en service obligatoire. Donc, système de contrôle de tir amélioré. Ça, on va pouvoir réaméliorer nos croiseurs, pour le coup. On passe à radar dissymétrique. On profite avec cette nouvelle technologie. On va améliorer nos croiseurs. Ce n'est pas grave si ça nous fait un petit peu de retard. C'était là, système de contrôle de tir, contrôle de tir, plus 2, anti-aérien, plus 15%. On passe de plus 10 à plus 15. C'est quand même plutôt pas mal. Et on remplace, même si ça nous fait perdre un petit peu des jours de production. Et pour notre expérience navale, maintenant, on peut enfin se permettre de rajouter des choses. Détruire les nids d'approvision, non, c'est bien. Mais on va plutôt profiter qu'on a quand même un bel avantage et que nos ennemis ont une flotte pas trop importante, surtout qu'on a des anglais pour nos backups. On va améliorer la détection sous-marine de nos destroyers. Donc là, début 39. On va attendre que ça s'entraîne. Mais déjà, nos alpins, ils n'ont plus besoin de s'entraîner. D'ailleurs, on va peut-être les améliorer. On va en profiter. Où sont les divisions d'infanteries alpines ? On va les mettre là. On va modifier. On va rajouter de l'arturie d'appui et également du motorisé, parce qu'on aura besoin de leur défense. Et en priorité haute également. Les deux sont en priorité haute. Donc c'est parfait. On va également commencer à déployer nos premières troupes. Donc parmi ce qu'on a ici, on va en prendre un, deux, trois. On va en prendre six. Divisions. Et on va les mettre ici. Ce seront les divisions qui vont attaquer l'Italie par le nord. On les rassemble au même endroit. On arrête le entraînement. Là, ça s'est arrêté, donc c'est parfait. Et on met ici la frontière avec l'Italie. Alors on a notre ligne Maginot-Alpine. C'est parfait. On va pouvoir créer maintenant une ligne Maginot avec la future frontière allemande. Là où vous voyez, on a des niveaux de fort qui se sont routés. Et ici, on va leur associer... On doit y entraîner tout le monde, malheureusement. On va leur associer un général très efficace, René Orly, qui est un montagnard. Et le rôle de ce cher Orly, ça va être donc, comme je l'ai dit, d'attaquer par le nord. Ce cher Orly va créer une ligne défensive, une ligne offensive, pardon, jusqu'ici. Et maintenant, on va surtout la créer jusqu'à ce qu'il ait fait la frontière avec l'Allemagne, plutôt. Ce qu'il reste à prendre derrière, c'est pas si important. Il est parfaitement entraîné. Et on rajoute également ceci. Priorité à la motorisation, c'est pour qu'il soit mieux ravitaillé. Alors, pourquoi je prends Orly en exemple, ici ? C'est très simple. Tout d'abord, ces unités ne bougent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles vont créer ce qu'on appelle un bonus de fortification. Elles sont retranchées. Elles bénéficient d'un bonus de combat défensif de 32%. Ça va augmenter chaque jour et jusqu'à un maximum. C'est aussi pour ça qu'on va mettre nos troupes assez tôt, à partir de maintenant, à la frontière allemande, parce qu'elles vont pouvoir mettre en place ce bonus de retranchement. Ça va améliorer encore mieux leur défense qui déjà est efficace. Par-dessus ça, le fait qu'on ait créé une ligne offensive, ça nous crée un bonus de planification. C'est-à-dire que prévoir un plan, ça va augmenter notre avantage en attaque. Là, vous voyez, le plus de 28%. Le maximum, c'est 61%. Ça va augmenter cet avantage en attaque. Et du coup, quand on va attaquer, on va avoir cet avantage de plus de 61% de troupes seront meilleures en attaque. Ça, c'est super important à comprendre, la planification, parce que c'est vraiment l'un des aspects assez fondamentaux du jeu qui donne un avantage en offensif très important. Le retranchement, c'est excellent pour se défendre. C'est très pratique au niveau de nos lignes de nos lignes Maginot au nord. L'avantage en planification, ça va être très utile lorsqu'on va essayer de prendre le nord de l'Italie qui, en plus, on doit passer par cette chaîne de montage qui va être assez complexe. C'est pour ça qu'on s'y met tôt. Parce que la France, on l'a vu plus tôt, elle a protection des Maginot, ce qui fait qu'elle a une vitesse de planification lente. Par contre, la planification maximale, une fois qu'elle est prête, elle devient vraiment importante. Et c'est également à ça que servent nos espions. Ah oui, je reprends lui et je réveille le réseau qui est en sommeil. On attend un peu. Voilà. Ici, on voit le bonus. Conséquence pour la France, défense au débarquement, 100%. Ça, c'est s'ils nous attaquent. Mais surtout, vitesse de planification, plus 50%. Donc, une fois qu'on sera sur leur terre et qu'on voudra faire un nouveau plan, ça ira beaucoup plus vite. Et eux, l'Italie, ils ont un facteur de planification de moins 100%. C'est-à-dire que si eux s'attaquent à nous, ils auront un plan de planification beaucoup moins efficace et surtout, ils ont un retranchement maximal de moins 5. Le retranchement maximal, comme je l'ai expliqué, c'est ce petit Obonis qui se trouve ici. Donc, ça va perdre en efficacité. Ils auront une défense moins efficace même si leurs troupes ne bougent pas. C'est ce qui va nous aider énormément à l'offensive. C'est pour ça que le réseau d'espionnage, c'est assez utile de ce moment-là. Dans le même temps, on va faire un petit peu de cryptologie dès qu'on va commencer à révéler leur renseignement ici. Déjà, on ne va plus avoir la pénalité au débarquement. Enfin, elle sera moindre. Et en plus, on aura une vitesse de planification plus rapide. Donc, dès qu'on aura nos troupes sur place, on leur mettra un plan de planification qui va se faire extrêmement vite. Ici, on ne va pas attendre davantage. On va commencer à créer le retranchement de nos troupes. On va arrêter donc l'entraînement et on va commencer à répartir nos troupes avec la frontière allemande. On prend la moitié. Ici, on va la mettre ailleurs. Je vais le rassoucier à Végan. On va y associer quelqu'un d'efficace en défense. Donc, Gaston Biote. Charles de Gaulle va le foutre ailleurs. Gaston Biote, ce sera l'un de nos premiers défenseurs. Lui, il va s'occuper de la ligne Maginot existante. Il va se mettre là. On va prendre certaines de ces trous parce qu'il y en a trop. 1, 2, 4. On les remet ici. Ici, par contre, on va y mettre notre chair de Gaulle. Il va aussi créer une ligne. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'on ne peut pas créer directement la ligne de défense avec la Belgique parce que dès que la Belgique va être prise, ça va disparaître. Ce qui fait que nos troupes ne seront plus en mode défensif. Donc, on va plutôt le faire avec notre chair clic droit jusqu'à Metz. Et à la fin, on lui demandera de rajouter le Luxembourg en plus. Ça, c'est notre dernier défenseur qui lui va être un peu général. Il n'y a pas très fort en attaque. Et lui, il va faire une ligne défensive tout le long. Ligne de repli. Tout le long. il s'occupe à la fois du Nord et de la ligne Maginot. On met nos petites troupes en marche. Elles sont là et en soi, on va en prendre deux petits ici qu'on va rajouter dans un nouveau groupe avec ce cher végan et QL. On va les mettre en défense en Corse. On peut lui associer aussi un petit général. On va mettre ça mais je pense que en rigirant, on va plutôt le mettre là pour le coup. Et Orly, on va l'associer à un autre maréchal. Un maréchal orienté et à l'attaque comme on change. Qui sera charismatique. Alors, on a créé le MAS38. Excellent. On va maintenant améliorer nos usines. On est en 39 donc c'est plutôt le temps d'améliorer ça. Ici, maintenant que nous avons le MAS38, on a le bon groupe militaire ou industriel. Du coup, on peut le rajouter là. Construction améliorée. On augmente la limite de productivité et on enchaîne. On a l'extension de la ligne magino-alpine. Maintenant, on peut enfin faire la réforme de l'armée qui va nous permettre d'augmenter notre soutien à la guerre, d'avoir plus de population recrutable parce qu'on retire les vainqueurs de la grande guerre et les doctrices terrestres vont coûter moins cher. Même si c'est très lent, une fois que vous avez un nouveau slot de recherche pour ça, vous continuez à faire le calculateur. On a enfin la réforme de l'armée et maintenant, on peut partir sur la dévaluation du franc afin surtout d'obtenir un nouveau slot de recherche. Maintenant, dans notre doctrine disponible, on va garder la doctrine du plan de bataille, vitesse de retranchement et retranchement maximale. On va pouvoir passer à planification maximale plus 10%, donc encore améliorer nos plans de bataille. Alors là, vous voyez, je ne dépense pas le poids politique. On va essayer de monter jusqu'à 300 pour qu'une fois en guerre, on puisse faire les deux améliorations. La Confédération Suisse propose un accord commercial. On va profiter pour mettre un gain en productivité plus important. L'un comme l'autre sont très utiles, donc on peut choisir l'un ou l'autre. La Pologne rejette ultimateriellement. La Pologne rejoint les alliés. Industrie disséminée. Il faudrait attendre 41, ce serait trop long. On va plutôt améliorer tout ce qui est armement. On dévalue le front et là, on fait vraiment une ligne droite jusqu'à financer les grandes écoles. Machine outil avancée. Comme j'ai dit, c'est beaucoup trop tôt pour 41. On améliore plutôt tous nos modèles. Et au niveau des doctrines, on continue la planification. Et en plus, ça nous donne plus de défense. Et là, on est à 305. C'est le bon moment, je pense, pour rejoindre les alliés et du coup, qu'on soit entré en guerre. On ne va pas attaquer, mais on rentre en guerre. Ou alors, on peut encore attendre que les troupes qui sont là se déploient. Ce n'est pas bête non plus. Donc, dès l'instant où le Luxembourg a capitulé, là, on commence à préparer nos défenses. Enfin, la frontière se fait d'elle-même. Les Pays-Bas entrent en guerre également. Vous voyez, avec notre planification, on a 73 davantage en attaque. Donc, ces troupes, elles vont déchirer la défense italienne. Alors, là, évidemment, tout a rejoint. L'Axe, les alliés et tout ça. On va se calmer. Et en vrai, on peut commencer à déployer toutes nos troupes. Donc, nous avons ces nouvelles divisions d'attaques. On les sélectionne toutes. Elles vont être sous ce chair maréchal. On va les diviser en trois. après, si on peut les entraîner un minimum avant. Ces deux-là, sous l'ordre sur maréchal. Ici, on va prendre un bon attaquant. Jean-Larêtre de Tassini, c'est parfait. Ici, on va prendre un autre bon attaquant. C'est parfait. Et le petit dernier, bip de autoclore. Tout ce beau monde va faire une invasion navale. Donc, pour expliquer l'invasion navale. On part d'un port. On va prendre Nice. Car ça nous permet d'être uniquement dans cette zone navale. Et on va dire, toi, tu t'attaques à Rome. Lui, la même chose. Il part de Nice. Il s'attaque au nord de Rome. Donc, c'est que les gauches plus qu'ils droits. Et enfin, le petit dernier, il va s'attaquer à Anzio. Et là, on est bon. Notre ordre d'attaque est en place. Ils ont 21 jours pour se préparer. 28 ici, parce qu'ils sont 4. Pourquoi on attaque ces 3 endroits ? Tout d'abord, Rome, c'est la capitale. Donc déjà, c'est le symbole. Et en plus, ça va totalement niquer leur ligne logistique. Ensuite, Anzio, parce qu'il y a un port, ce qui fait que nos troupes vont pouvoir être ravitaillées. Et enfin, ici, il y a une base aérienne. On ne le voit pas, mais je crois qu'elle est de 1.600-2.000. Elle nous sera très utile pour amener nos avions pour qu'ensuite, eux-mêmes puissent soutenir l'effort de guerre ici. Dans le même temps, justement, on va prendre nos avions. On va prendre quelques chasseurs. On va prendre nos groupes de chasseurs. On va en mettre quelques-uns ici. On va prendre tout ce beau monde. On va le mettre là. On va faire tout ce qui peut l'être ici. Tac, tac. Donc ici, on a besoin de ça pour la supériorité aérienne pour détruire un peu la radiation. Ici, pour avoir un appui aérien rapproché pendant l'invasion navale. Ça, c'est pour intercepter. Donc, c'est soit supériorité aérienne soit interceptée. Nous, on a besoin de supériorité aérienne. Ça, pour bombarder un peu leur logistique. Ça, pour les quelques attaques en mer. Et ça, pour attaquer quelques ports. Dans le même temps, notre marine, c'est là qu'elle va s'avérer très utile. Bon, déjà, on va lui mettre des amiraux. Donc, lui, c'est monsieur sous-marin. Donc, il faut quelqu'un qui soit bon pour niquer et sous-marin. quelqu'un qui puisse être un peu invisible. Jean-Marie Abrial. Ça peut être pas mal. On va prendre Jean-Marie Abrial. Lui, eux, ils ont besoin d'être rapides. Donc, il nous faut François Darland. Et eux, ils vont défendre. On va prendre René et Emile Godefray. Donc, eux, on va commencer à les mettre en attaque de convoi dans toute la mer Méditerranée. Là, vous faites des clics droit, clics droit, clics droit, clics droit. On va avoir sélectionné l'ordre. Il y aura un moment du ravitaillement par les Balkans. c'est bien ici de même mettre dans la mer Noire. Eux, vous allez mettre en soutien à l'invasion navale. Uniquement ici, soutien à l'invasion navale. Et enfin, votre grosse flotte également soutien à l'invasion navale. Droit ici, soutien à l'invasion navale. Ça va permettre d'aider au débarquement. Et surtout, si vous n'avez pas la supériorité navale dans ces régions-là, vous ne pourrez pas débarquer tout simplement. Lui, au bout d'un moment, on aura besoin de lui en défense. Donc le fait qu'il y ait une guérille héros, c'est pas bête. Là, comme je l'ai dit, on continue en ligne droite. Alors, 7 novembre 1939, c'est le bon moment d'entrer en guerre. Il y a plusieurs moyens d'entrer en guerre. Soit, dans vos priorités, vous vous mettez se rapprocher des Britanniques. Toi, tout simplement, petit clic droit et demander à entrer dans la faction. Donc, rejoindre les alliés, tout simplement. Nous, qu'on va être en côte à côte. L'Angleterre nous appelle donc avec les alliés. nous voilà définitivement en guerre. Ici, tous nos avions ont leur ordre. Le problème, certains avions n'ont pas d'ordre parce qu'ils n'ont pas la portée pour aller jusqu'en Italie. Mais, ils sont considérés comme tels. On peut enfin passer en mobilisation totale et augmenter le service obligatoire parce que ça va aller très vite, nos troupes ici. Donc là, les Allemands n'ont absolument aucune chance de passer. On prend le coup au hasard. Elles ont un retranchement excellent. Donc ici, 50% de défense en plus. C'est sûr, ils ne vont jamais passer. Donc là, vous avez créé une sorte de guerre de position. Les ennemis ne pourront jamais s'attaquer à vous au niveau du Nord, au niveau de l'Allemagne. Et vous avez commencé à attaquer l'Italie dès que vos troupes de débarquement sont prêtes. La Corse, elle est défendue. Par deux troupes, ça suffit largement. Bref, vous êtes littéralement un mur et vous avez commencé à percer l'Italie dès que vos troupes sont prêtes. Et donc, pour faire un petit résumé rapide de la situation, vous avez toute cette ligne défensive ici, posée autour de votre Maginot allongé. qui va faire une trouée en Italie et tous ces trois-là qui vont s'amuser à faire une invasion navale au Rome et ses alentours. En termes de recherche, vous êtes là dans ce slot-là. Vous êtes à peu près là dans les constructions. Les avions, on a besoin de ça. On fera ça très bientôt d'ailleurs. Pour l'infanterie, il vous faut absolument tout ça et on va continuer là-dessus. Ici, on ne va pas faire grand-chose mais au bout d'un moment, on fera quand même clé du génie pour le retranchement ce qui est excellent et peut-être qu'à un moment donné, on passera au train. Les blindés, on n'en fera pas. Ici, on a besoin d'améliorer nos artilleries au maximum. Là-dessus, on a juste fait quelques petits trucs pour le destroyer mais à part ça, on ne va pas trop toucher à ce modèle. Ici, on pourrait y toucher pour les navires de transport peut-être plus tard si on en a besoin. Au niveau des priorités nationales, petite boîte de ma part, je vous dis de partir là-dessus. Le plus important, c'était plutôt de partir sur Bloom Violet et tendre la citoyenneté afin d'obtenir encouragé l'immigration histoire de retirer le plein emploi. Ça nous rajouterait un petit peu plus de réserve. Au niveau de vos agences d'espionnage, vous avez toujours vos deux petits espions en train de vous créer ce réseau qui va permettre d'allumer l'Italie tout en prenant bientôt soin de révéler les renseignements afin d'avoir la pénalité de vos débarquements moindres et une vitesse de planification plus importante. En termes de production, vous êtes à peu près comme ça. Pas obligé de suivre la lettre mais c'est à peu près comme ça. J'ai rajouté les trains parce que c'est nécessaire au ravitaillement. Vous en rajoutez deux un peu comme les camions. Vous en avez besoin pour le ravitaillement. Et pour la marine, les doctrines, on a pris doctrine du grand plan de bataille en partie pour le retranchement maximal ce qui sera très utile. Ça nous donne encore plus de défense pour soutenir contre l'Allemagne mais aussi parce que tout ça nous fait partir dans la planification maximale pour augmenter l'efficacité de nos plans de combat et l'attaque de nos unités. La doctrine de puissance de feu supérieur est également excellente. Généralement, c'est même la meilleure lorsqu'on joue tout seul. Ça permet de façon générale d'augmenter l'attaque de vos unités sur tous ces deux traits qui sont excellents. Ça améliore l'attaque légère de chacune de vos compagnies de soutien ce qui est excellent. Doctrine navale, on est resté là-dessus. Doctrine aérienne, on va partir sur appui aérien parce qu'on en aura besoin plus tard. Les forces spéciales, ça c'est nouveau, on testera plus tard. Pour ce qui est du déploiement, on continue à avoir quelques unités qu'on va pouvoir rajouter automatiquement à nos troupes, surtout les troupes qui attaquent. Au niveau de la construction, on part sur full usines militaires et réparation de nos infrastructures. Au niveau du gouvernement, vous avez également la mobilisation totale. On essaiera de passer assez vite en mobilisation générale. de recrutabilité. Vous avez Végan, vous avez Vincent Oriole et vous avez Zinoui Peshkov. En termes de marine, vous avez vos destroyers et votre flotte lourde qui sont tous les deux en soutien à l'invasion navale pour aider ici. Et vous avez vos sous-marins qui s'amusent à couler l'entièreté des convainis. Votre aviation, quant à elle, vous faites le maximum de chasseurs que vous pouvez pour les mettre à soutenir l'invasion navale également, c'est-à-dire avoir la supériorité aérienne ou faire des appuis aériens rapprochés. Et voilà, j'espère que cette première partie du tutoriel pour jouer la défense en historique vous aura plu. La prochaine fois, nous allons regarder en précision justement l'attaque contre l'Italie, comment défaire l'Italie. Et peut-être qu'il y aura une partie 3 pour comment contre-attaquer finalement face au Reich allemand et mettre fin à la guerre. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.